Alors, BGP, ça veut dire Border Gateway Protocol. Et donc là, on va complètement changer de philosophie au niveau de la gestion du réseau. Quand vous lancez un IGP, qu'il soit tout seul ou accompagné de MPLS, eh bien, vous laissez le réseau se débrouiller tout seul. Alors, vous avez la possibilité de Traffic Engineering avec MPLS, vous pouvez avoir une gestion, mais vous pouvez lancer les protocoles de routage, vous avez vu ça en TP, vous lancez les protocoles de routage au SPF et tout se construit automatiquement. Donc, on a juste une configuration locale à faire. Alors, peut-être que vous avez eu ce problème en TP, vous avez peut-être annoncé un mauvais préfixe sur votre réseau, où vous avez annoncé une route par défaut qui n'existait pas. Donc là, vous pouvez créer ce qu'on appelle des trous noirs. C'est-à-dire que vous annoncez une route qui n'existe pas, vous recevez les paquets pour cette route, vous ne savez pas quoi en faire et vous détruisez ces paquets. Bon, ben, vous avez cassé le réseau, ce qui peut être gênant pour votre entreprise, mais c'est le problème de l'entreprise. À elle de résoudre le problème d'une manière ou d'une autre. Maintenant, évidemment, on ne voudrait pas qu'une erreur de configuration quelque part sur Terre fasse que l'Internet s'écroule totalement. Donc, et les erreurs de configuration, il y en aura tout le temps. Donc, qu'elles soient voulues ou non voulues ou intentionnées parce que vous voulez récupérer un trafic, casser un concurrent, etc. Donc, il y a des choses qui peuvent être émises dans l'idée de nuire aussi. Donc, on voudrait arriver à contrôler ce genre de choses sur l'Internet. Alors, donc, ce qui fait que le protocole BGP va être beaucoup plus compliqué, va, en lui-même, la mise en œuvre va être simple, par contre, la configuration va être beaucoup plus complexe que ce que l'on va avoir à faire dans un IGP. Et donc là, vous avez dû le voir déjà au niveau TP puisque vous êtes des experts déjà en BGP parce que vous l'avez fait en TP. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passait. Pas trop ? Donc, la lumière va venir aujourd'hui et vous allez pouvoir poser plein de questions puisque je suppose que vous en avez plein après l'ETP. Donc, ce que l'on va définir, en fait, ici, c'est une notion d'interface entre opérateurs. Et les opérateurs sont très frileux pour donner des informations au niveau de leur topologie. Vous pouvez avoir, par exemple, un opérateur qui a des accords pour échanger du trafic avec un autre ISP en cas de secours ou qui va utiliser les liaisons d'un ISP pour ses propres besoins mais ne veut pas le dire à la concurrence. Et donc, vous voulez cacher, peut-être, certaines informations que vos concurrents ne doivent pas savoir. Vous pouvez faire aussi des erreurs de configuration annoncées, par exemple, un 10-8 au niveau de l'Internet. Et donc, si c'est ça, vous annoncez à votre concurrent que vous avez pris possession d'un préfixe privé. Donc ça, c'est une erreur de configuration. Ou il y a des préfixes en interne que vous ne voulez pas annoncer. On verra tout à l'heure des exemples où on va plus ou moins annoncer de route en fonction de ce que l'on veut. Et il n'y a pas de réponse universelle. Tout dépend de ce que veut faire l'ISP. Par exemple, vous êtes Google, votre stratégie, c'est d'attirer le plus vite possible le trafic dans votre réseau pour offrir à vos clients la meilleure qualité de service. Vous êtes un vendeur, vous avez fait un blog chez vous, et bien, vous voulez utiliser au maximum l'Internet pour que les utilisateurs accèdent à votre blog, mais pas et n'utilisent pas les ressources propres de votre compagnie. Donc ça veut dire que là, vous allez avoir des politiques qui vont être vraiment définies par ce que vous voulez faire du réseau et qui ne sont pas liées à la vitesse des liens. Dans un IGP, on va dire ce lien est rapide, on le prend. Ici, c'est peut-être pas le cas parce que là, vous avez des raisons commerciales, de coûts, etc., de privilégier une route ou une autre. Donc là, c'est vraiment par configuration que l'on va arriver à gérer le trafic. Alors en plus, il faut faire attention parce que si vous dites cette route-là est géniale et cette route-là est saturée, et bien évidemment, vous allez avoir de mauvaises qualités. Donc, il va falloir aussi lier votre volonté politique à la réalité technique. Mais c'est un deuxième temps. ce qui fait que vous allez être obligés de configurer ce que vous allez émettre et aussi configurer ce que vous allez recevoir. Alors généralement, quand on parle de BGP, je vous ai dit pourquoi on appelait ça ? On appelait un protocole interne, un Interior Gateway Protocol. On gardait le terme IGP, c'était pour ne pas faire de jaloux entre ISIS et OSPF. Maintenant, au niveau EGP, il n'y a pas trop de jaloux à faire puisqu'il n'y a qu'un seul protocole externe qui existe, c'est BGP. Donc, on appellera ça BGP. Et donc, qu'est-ce que l'on va avoir ? Donc, c'est un schéma qu'on avait déjà vu dans les premiers cours, mais on va considérer l'Internet comme un graphe d'opérateur. Et à nous de trouver le chemin pour aller d'un point à un autre. Alors, déjà, première constatation, là, on zoome. Au début du cours, en septembre ou en octobre, on voyait des machines, on avait des routes par défaut. Ensuite, quand on a commencé à parler des protocoles de routage, on a oublié les machines. Et maintenant, quand je parle de BGP, j'oublie les routeurs. Je vous dis simplement que ce sont des connexions entre sites. Mais après, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, on ne sait pas. Et ce que l'on verra au niveau BGP, ça devrait être atomique. C'est-à-dire que, ici, on a l'impression d'avoir un routeur BGP, un seul routeur BGP. En fait, ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'un site, ce n'est pas composé d'une seule machine. Le réseau de France Télécom, ce n'est pas un routeur mis à Paris et tout le monde se connecte à ce routeur. On est obligé de distribuer sur un territoire des routeurs. C'est le but d'un réseau. Donc, en fait, cette atomicité va cacher un certain nombre d'équipements que l'on va retrouver dans le réseau de l'opérateur. Donc, si on reprend la terminologie que l'on a vue tout à l'heure, on aura des routeurs PE, Provider Edge, et des routeurs en interne, donc des routeurs P, qui vont faire la commutation. Et donc, généralement, ce sont les routeurs PE qui vont parler BGP. les routeurs PE vont complètement ignorer ce protocole. Mais, même si c'est tous ces protocoles, tous ces routeurs parlent, d'un point de vue fonctionnel, on va considérer, en fait, qu'on n'a qu'un routeur PE ou qu'un routeur BGP qui contient l'information. ça veut dire, en fait, que les routeurs de bordure vont tous se parler pour échanger ce qu'ils connaissent, pour faire comme si, vu de l'extérieur, on n'avait qu'un seul équipement qui existait au niveau du réseau. Donc, on verra tout à l'heure comment on va pouvoir gérer ce genre de choses. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que le routeur en lui-même, c'est plus important. C'est un moyen d'implémenter la chose. Au niveau de BGP, ce qui est important, ce sont les sites. Et la question, évidemment, c'est comment désigner un site ? Est-ce qu'on peut utiliser un préfixe ? Au niveau de l'adressage, c'est un peu compliqué parce que si on utilise un préfixe, un site peut en avoir plusieurs et donc, ça sera dur de garantir une unicité. Donc, on va introduire une nouvelle numérotation qu'on n'avait pas jusqu'à présent pour pouvoir désigner ces sites. Alors déjà, on ne va pas appeler ça un site parce qu'un site, c'est un mot que tout le monde comprend. Donc, on va utiliser un acronyme et en fait, on va appeler ça un AS. Autonomous System. Alors, pourquoi Autonomous System ? Eh bien, parce que c'est quelque chose qui est autonome dans l'Internet, c'est-à-dire qui est géré par des personnes, par une compagnie. Donc, ça veut dire que normalement, vous avez des personnes qui connaissent les mots de passe route pour être sur les routeurs, les configurer. Par contre, ils ont le droit de pouvoir tout faire sur les équipements qui sont dans cette zone, mais n'ont pas le droit de se loguer, de configurer les autres routeurs. Donc, on a une zone autonome dans le sens où elle est gérée par une entité indépendante des autres zones. Vous n'avez pas un élément central qui va tout gérer au niveau de l'Internet. Donc, on est quand même, même si je parlais de concentration de l'information sur un seul équipement, donc fonctionnellement, c'est à quoi ça va ressembler, en fait, vous allez avoir des zones qui sont indépendantes les unes des autres et qui vont devoir collaborer pour permettre une connectivité globale sur l'Internet. Alors ça, ça va être un problème parce que vous, vous êtes loin de ces zones et par exemple, vous savez que votre routage devrait passer par là suivant les politiques choisies et vous vous rendez compte que cette liaison est saturée. Et donc, il va falloir que vous puissiez commander arriver à contrôler un peu vos annonces BGP pour, par exemple, que l'on choisisse un chemin un peu différent qui permettra d'éviter des endroits où il y a trop de saturation. Donc, on verra comment on va pouvoir gérer ce genre de choses dans le graphe en étant, nous, un petit élément face à un graphe dans lequel on ne contrôle qu'une toute petite partie des fonctionnalités. donc, c'est ça, c'est toute la beauté et tout l'intérêt de BGP, c'est qu'il y a plein d'astuces pour résoudre ces problèmes. Donc, on verra ça tout à l'heure. Alors, juste avant de parler donc des systèmes autonomes et comment elles les numérotent, on va prendre un exemple et voir que toute la complexité du problème. Alors ici, j'ai représenté plusieurs AS, plusieurs systèmes autonomes. Donc, un qui est celui d'une société qui est, par exemple, connectée en France et aux Etats-Unis. Donc, aux Etats-Unis, vous avez un fournisseur d'accès et en France, donc ISP1 et en France, vous avez ISP2 qui est votre fournisseur d'accès pour la France. Alors, vous avez aussi des liaisons internes dans votre... Vous avez loué des liaisons entre la France et les Etats-Unis pour permettre une communication directe entre les ordinateurs qui sont situés des deux côtés de l'océan. Donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder les connexions. Donc, vous avez des machines A et B qui sont dans votre société, donc A aux US, B en France et vous avez, par exemple, un utilisateur C qui est quelque part sur l'Internet aux US et un utilisateur D qui est quelque part sur l'Internet en France. Donc, maintenant, on va regarder comment ça marche du point de vue de la société et ce que vous pouvez faire au niveau du trafic. Donc, dans ma société, je vais lancer un IGP. Donc, IGP, c'est un OSPF, par exemple, qui va me permettre de connaître l'ensemble des préfixes qui existent sur mon réseau. Donc, BR1 et BR2 font du BGP avec les ISP, mais en interne, vont également faire de l'IGP. Donc, ça veut dire que BR1 et BR2 vont apprendre l'ensemble des préfixes qui existent dans ma société. Donc, une fois que BR1 et BR2 ont appris l'ensemble des préfixes de la société, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? c'est les annoncer, par exemple, à l'ISP. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, ici, j'envoie ma liste de préfixes. Que va faire l'ISP1 ? L'ISP1, il ne va pas être content parce qu'il va avoir dans la liste des préfixes que je lui ai donnés des préfixes appartenant à l'ISP2. Et donc, normalement, il va les rejeter. Il va les rejeter en disant, moi, j'ai donné des préfixes, mettons, alpha, je reçois des préfixes bêta, donc ça, ce n'est pas légal, ce n'est pas des trucs que je connais, donc je les rejette. Pareil pour l'ISP2. Donc, l'ISP2 va refuser les préfixes de l'ISP1. Donc, quand, par exemple, la machine C veut joindre une machine aux US, elle va peut-être passer par l'ISP1 parce que le préfixe est connu, a été annoncé par l'ISP1, l'ISP1 est proche. Par contre, quand elle veut joindre la machine B, qui est un préfixe de l'ISP2, eh bien, elle ne pourra pas rentrer directement, elle sera obligée de passer par l'Internet pour atteindre la machine B. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Tout dépend de ce que vous faites. Si vous êtes, par exemple, une société qui fait du commerce en ligne, votre intérêt, c'est peut-être d'attraper le plus vite possible le client pour lui offrir à une liaison de bonne qualité. Il y a des études qui montrent que si plus vous augmentez le ton de réponse, plus vous perdez de clients. Donc, votre intérêt, c'est peut-être d'avoir tout le monde, que tout le monde aille au plus près. Donc, quand C veut joindre B, que C rentre directement. Alors là, c'est raté. Alors, on pourrait se dire, il y a une solution, c'est je donne un peu d'argent à mon ISP. Généralement, c'est quelque chose qui plaît aux ISP, l'argent. Et donc, je leur dis, écoute, ce que tu fais, tu m'annonces également le préfixe bêta qui m'a été donné en France. Donc, vous dites ça à votre ISP américain et à l'ISP français, je lui dis, tu m'annonces le préfixe alpha qui m'a été donné aux Etats-Unis. Donc, vous avez la société ici, vous avez l'ISP1 et ici, donc, l'ISP2. Donc, vous passez un accord avec votre ISP et lui, il va annoncer le préfixe, mettons, alpha slash 16 qui est en fait un préfixe agrégé donc qui va contenir le préfixe de votre société mais aussi les préfixes d'autres sociétés qui dépendent de cet ISP. donc, on fait de l'agrégation, c'est le but de l'Internet, on veut réduire la taille des tables de routage donc, on annonce un préfixe plus court qui va correspondre à un ensemble de clients. pareil, ISP1,2 va annoncer un préfixe bêta 16 donc, un préfixe relativement court. Donc, je sous-dois mon ISP et je lui dis ben, tu m'annonces également bêta slash 24 et à lui, je lui donne des sous et tu m'annonces alpha slash 24. donc, comme ça, j'offre une super connectivité puisque un client donc, qui est C qui veut joindre le client A, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe par? Ben non, il va passer par l'ISP2 parce que l'ISP2 annonce un préfixe plus long et donc, on a la règle du longest match le longest prefix match qui fait qu'on va choisir toujours les préfixes les plus spécifiques parce que ce sont les préfixes qui normalement sont le plus précis et le plus proche de vous. Sauf que là, ça ne marche pas. Donc là, on se retrouve dans un cas où on a au contraire cassé l'Internet parce que déjà, on a injecté au lieu d'agréger tous les préfixes, ici, on en a émis certains donc qui ne vont pas pouvoir être agrégés dans les tables de routage au niveau des Etats-Unis et le Alpha au niveau des tables de routage européennes. Donc, on augmente la taille des tables de routage en ajoutant des exceptions et en plus, on rend le trafic qui, normalement, de inverser devrait être le plus direct. Eh bien, on utilise les ressources de l'Internet et on utilise les ressources de la société. Et donc là, on vous offre un très mauvais confort puisque vous avez deux fois à traverser l'océan pour joindre le serveur. Donc, cette idée n'est pas une bonne idée. Alors, comment on fait dans ce cas-là ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est utiliser justement ce qu'on appelle des préfixes PI. Donc, ces préfixes-là, c'est ce qu'on appelle des Provider Aggregable parce qu'on a dit le 16 ici, c'est l'agrégation de plusieurs clients. Le 16, c'est l'agrégation de plusieurs clients. Donc, je suis capable de faire l'agrégation mais là, ce n'est pas génial de faire l'agrégation parce que ça me crée des préfixes plus longs que l'on va annoncer dans l'Internet. Et ça risque de créer des problèmes. Donc, qu'est-ce que l'on fait ici ? Eh bien, vous allez pleurnicher auprès de votre registre et vous lui expliquez que vous êtes une compagnie, qui est internationale, qui a des clients en US et en France et vous avez besoin d'un préfixe pour vous. Donc, votre registre, il y a quelque temps, en IPv4, était très sensible à votre demande et vous disiez, ben oui, mon petit gars, tu deviens membre de mon association, donc ça coûtera tant et après, je te donne un préfixe. Par exemple, gamma-slash-24. Donc, gamma-slash-24 est un préfixe qu'on appelle PI, Provider Independent, c'est-à-dire que ce préfixe n'appartient à aucun opérateur. c'est votre préfixe pour votre société. Et donc, maintenant, vous allez donner de l'argent également à votre ISP, à vos ISP pour qu'ils annoncent gamma-slash-24. Et ici, gamma-slash-24. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ici, si je suis un client aux US, je recevais mes ISP vont recevoir des annonces de gamma-slash-24 venant des US et de la France. Mais c'est la même longueur de préfixe. Donc là, la longueur de préfixe ne va pas être le critère pour choisir la route. Le critère, ça va être la proximité. Et donc, j'envoie mon trafic ici en France. Mais si je veux en USA, mais si je veux joindre une machine en France, même chose, je vais donc utiliser les ressources de ma société pour atteindre le serveur en France. Alors, si c'est dû à de l'achat, je ne sais pas, Amazon.fr versus Amazon.us, c'est peut-être mon intérêt d'attirer vite le client pour prendre les données, pour le garder avec une qualité que je contrôle. Maintenant, si c'est juste un catalogue à télécharger ou des données peu importantes, là, je paye pour cette connectivité. Et ce n'est peut-être pas mon intérêt d'utiliser ces ressources que j'avais dédiées à des communications internes dans ma société. Et je ne veux pas que les extérieurs en profitent. Donc, comment je fais pour régler ce problème ? Eh bien, je vais mentir. Et donc, on va faire, avec BGP, on va passer notre temps à mentir. Mais on ment bien, c'est-à-dire que l'on va mentir par omission. Et donc, on ne dit pas des choses fausses. Si on dit des choses fausses, on crée des trous noirs. Il ne faut pas créer de trous noirs. Mais ce qu'on peut faire ici, c'est que ce routeur A participe à l'IGP. Et donc, ces routeurs au niveau IGP vont apprendre l'ensemble des routes. Par contre, je vais filtrer mes annonces et je vais, par exemple, envoyer ici gamma slash 25 qui correspond aux routes US. Et ici, j'enverrai gamma prime slash 25 qui correspondront aux routes françaises. Donc, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, un utilisateur aux US qui veut atteindre un réseau, mon serveur aux US va passer par cette route parce qu'il sera sur le gamma slash 25. Par contre, s'il veut atteindre un serveur en France, il restera le plus possible dans l'Internet et ensuite, il ira dans mon réseau à la dernière minute pour accéder au serveur. Et donc, de cette manière-là, je n'utiliserai pas mes ressources transatlantiques pour les clients et je pourrai les utiliser uniquement pour mes services en interne. Donc ça, l'Internet, les protocoles de routage ne peuvent pas deviner ce comportement. ça, ça dépend de votre stratégie de gestion du réseau et donc, c'est à vous de le configurer quelque part. Donc ça, c'est un premier exemple. Maintenant, dans l'autre sens, comment on va faire ? Alors en fait, on n'a pas beaucoup de choix. On peut en voir certains, mais ils sont un peu irréalistes. Disons que le cas le plus normal, ici, c'est d'annoncer une route par défaut. Donc, en US, le routeur en bordure annonce une route par défaut. Le routeur, ici, annonce une route par défaut. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'ai une panne ? Donc déjà, l'intérêt, ici, vous voyez, je suis en jaune, c'est-à-dire que j'ai un préfixe Provider Independent. Ça veut dire que si l'opérateur français tombe en panne, eh bien, B peut sortir vers ISP1 parce que, bon, le protocole de routage IGP va faire que la métrique par défaut va être envoyée vers BR1 et ensuite, on va envoyer un paquet à l'ISP et l'ISP va détecter une source qui est légale. L'adresse source de B va être le préfixe que l'on a donné à l'ISP. On a payé pour qu'il accepte ce préfixe Provider Independent. Si j'étais resté dans un cas où j'utilisais des préfixes agrégables et on suppose que BR2 tombe en panne, et bien, si B envoyait ses paquets à BR1, l'ISP1 refuserait de forwarder ses paquets parce que l'adresse source n'est pas une adresse connue. L'adresse source appartient à un opérateur en France et je n'ai aucune raison de l'utiliser aux US. Donc ça, c'est une autre raison qui nous pousse dans ces cas-là à utiliser des adresses PI, c'est que l'on a de cette manière-là une manière d'avoir une autre sortie qui sera acceptée par l'ISP. Alors, à partir de là, on peut faire ça. L'autre solution, c'est d'injecter dans mon réseau les 400 000 routes de l'Internet. Bon, vous pouvez le faire, mais vos petits routeurs, vous devez les changer par des choses un peu plus puissantes parce que si vous le faites, évidemment, ça va vous coûter très cher. Alors, maintenant, on va regarder juste deux cas. Premier cas, je suis très feignant au niveau de ma configuration. Donc, c'est-à-dire que j'ai ici mon préfixe PI qui tourne, qui est attribué à tout le monde. J'ai mon IGP qui collecte l'ensemble des préfixes et j'annonce la totalité de mon préfixe vers l'extérieur. Donc, j'ai agrégé et j'annonce par exemple mon PI ici, mon gamma slash 24. Et en France, j'annonce également mon gamma slash 24. Et en interne, parce que c'est la solution la plus raisonnable, j'annonce des routes par défaut. Qu'est-ce qui va se passer quand C va vouloir joindre B ? Donc, quand C va vouloir joindre B, donc C va passer par son ISP parce qu'il reçoit des annonces de France et des US pour le préfixe. Et là, on va aller au plus proche puisqu'on n'a qu'un seul préfixe annoncé. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer au plus vite dans le réseau de la compagnie. On utilise les ressources internes pour joindre la machine B qui est en France. Maintenant, B répond. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va sortir au plus vite avec la route par défaut et ensuite, il va utiliser les ressources de l'Internet pour aller vers la personne qui l'avait contactée. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici ? Eh bien, qu'on a créé, en utilisant la configuration la plus simple, on a créé une boucle. Pardon. On a créé un chemin asymétrique. donc, on a un chemin pour aller dans un sens et on a un chemin pour aller dans l'autre sens. Alors, ça, si ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas ? Non, parce que là, on utilise le PI. Donc, en utilisant le préfixe indépendant, j'ai le droit de rentrer ou de sortir par n'importe quel routeur. Et les routeurs, les ISP, ici, ont touché de l'argent, ont configuré leurs équipements pour accepter ce PI. Donc là, ce trafic avec un PI est légal. Si on était sur des adresses agrégées, ça ne marcherait pas. Alors, ça, ça marche. Mais surtout, ce qui est important de voir, et ça, c'est une règle qu'on aura à peu près dans le routage maintenant, c'est de dire qu'une route symétrique, c'est-à-dire qu'on a le même chemin à l'aller et au retour, soit c'est parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, donc on est sur une structure en arbre et il n'y a qu'un seul chemin possible et donc, à ce moment-là, on va avoir une route symétrique, ou c'est vraiment un coup de chance et c'est quelque chose d'exceptionnel si on est sur un graphe. Généralement, si on est sur un graphe, eh bien, on aura une route asymétrique, c'est-à-dire que le chemin pour aller sera différent du chemin pour retour. Et donc, ça veut dire que quand vous allez avoir un utilisateur, par exemple, vous êtes l'opérateur du réseau de l'ISP, donc de la société et vous avez le client A qui vient vous voir en disant « je n'arrive pas à pinguer D ». Eh bien, vous allez avoir quatre questions à vous poser. Donc, l'utilisateur a montré, vous voyez, je fais ping D et je n'ai pas de réponse. Alors, ça peut être quatre facteurs qu'il va falloir analyser pour voir pourquoi ça ne marche pas. Alors, le premier facteur, ça peut être le paquet ne peut pas joindre D pour une raison physique quelconque. Donc, vous avez un lien coupé ici. Le retour ne peut pas joindre A. Donc, vous arrivez à pinguer D, donc D renvoie des echos replies, mais les echos replies ne reviennent pas parce que la liaison est cassée. Donc, on a à vérifier dans les deux sens parce que l'Internet, le routage est asymétrique. Ensuite, ou les chemins sont asymétriques. Ensuite, pourquoi A ne peut pas joindre D ? C'est peut-être parce que vous ne recevez pas les annonces BGP pour le préfixe de D. Donc, il faut aller voir dans le graphe de l'Internet pourquoi les annonces de D ne vous arrivent pas. Qui les filtre ? Pourquoi elles sont filtrées ? Ça peut être une erreur de configuration. De même, peut-être que D n'arrive pas à vous répondre, non pas parce que la liaison physique entre vous et D est coupée, mais parce que l'annonce du préfixe du site, ici, n'arrive pas à l'ISP de D. Alors, pourquoi ? Pareil, votre annonce peut être filtrée par certains sites. Donc, ça veut dire que vous devez aller voir à la fois au niveau du forwarding, alors par exemple, voir est-ce qu'on peut forwarder jusqu'à D, c'est relativement facile, vous faites un trace route. Et en faisant un trace route, vous avez les routeurs pour atteindre D. Par contre, ça ne veut rien dire parce que les paquets qui reviennent du trace route vont suivre une route asymétrique qui est peut-être complètement différente de la route bleue. Il peut y avoir une route qui passe par d'autres chemins. Donc, quand vous avez des réponses à votre trace route ou les routeurs intermédiaires que vous voyez, ça veut simplement dire que les paquets passent mais peut-être par un chemin différent des paquets de données. Donc, vous n'avez qu'une indication sur l'aller. Ensuite, quand vous voulez voir le chemin retour entre D et A, vous ne pouvez pas le voir parce que localement, vous, vous êtes là. Vous n'êtes pas à l'autre bout de la Terre. Et donc, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus dur à voir. Et si votre trace route, par exemple, s'arrête en chemin, ce n'est peut-être pas parce que la liaison donc vers D est coupée, mais simplement parce que les annonces BGP concernant votre préfixe ne vont pas plus loin parce qu'elles sont filtrées à un endroit dans le réseau. Et donc, vous devez voir ça sachant que vous, vous êtes à un point du réseau. Vous avez le contrôle total sur votre IGP, sur vos routeurs, sur les annonces que vous faites. Mais dès que vous sortez de votre zone, de votre AF, de votre système autonome, vous perdez le contrôle. Et ce sont d'autres qui contrôlent le cheminement des paquets. Et donc, ça, il faut aller pouvoir vérifier, pouvoir contrôler si les annonces sont bien faites. Donc, on verra ça dans la suite du cours. mais sur le scape. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021